C'est la patience, en plusieurs langues de notre pays, cela s'appelle sourd, en yuba, en fond, en gong, en tuda, c'est sourd tout le monde dit. Celui qui garde la patience en toutes ses constances voit toujours le bout du tunnel. Ce prénom, on le donne avec la bénédiction de Dieu, de l'Esprit-Saint. On vous demande de vous calmer. Non, ne dites rien, tenez-vous tranquille, vous savez que ce n'est pas vous qui avez fait ce qu'on vous reproche ou ce de quoi on vous sous-sonne. Gardez votre calme, on verra le bout du tunnel. Vous verrez que la vérité là va finir par triompher. Celui qui a fait ce pour quoi vous l'avez accusé va se dénoncer lui-même ou quelqu'un d'autre va constater que c'est lui qui l'avait fait et on viendra vous présenter des excuses. C'est un prénom maître de l'univers. Prénom maître de l'univers en ce sens que la patience est le chemin d'or. Alors, dis-donc, ne vous prenez pas comme roi ou comme reine, acceptez les excuses de ces derniers parce que ce n'est pas vous qui avez fait que vous avez triompher mais c'est Dieu, c'est l'Esprit-Saint qui s'est manifesté. Voilà. Nous avons pu voir, on est allé à la découverte du prénom Sourou. Comme il le dit, la patience est un chemin d'or. Sourou, ça veut dire patience. Voilà, tout à fait. Il faut avoir la patience quelle que soit la situation. Ne jamais réagir sous un coup de tête. Il faut toujours mûrir ses actions, ses dire. Il faut avoir la patience. Et comme il le dit, c'est un prénom maître de l'univers. Et justement, il a mis l'accent là-dessus aussi. Sourou, c'est non seulement en Ouimet, mais également dans plusieurs, plusieurs langues du Bénin. Donc, c'est un prénom qui se retrouve un peu partout et un prénom qui, comme il l'a dit, est assez important. Oui, tout à fait. Et il y a même ce grand autre artiste, Sabon Danielo, qui a chanté Sourou. Tout à fait. Merci beaucoup à Anissa Pépé. Sous-titrage ST' 501 ... ...